Aller jusqu'au bout de tes actions, rester concentré pour te voir avancer, c'est ce qu'on va voir ici ensemble à travers 4 solutions et même un peu plus que 4 solutions qu'on va détailler tout de suite. Peut-être qu'en ce moment tu as envie vraiment de mener de nouvelles choses, peut-être qu'en ce moment tu as un projet qui est sous le coin de ton bureau, sous le coin de ta table, sous le coin de ta tête et que à chaque fois que tu passes devant tu te dis il faut vraiment que je fasse avancer ça. Ou alors un projet que tu as en cours, quelque chose que tu as entamé déjà mais tu ne sais plus exactement où tu en es et puis pareil il traîne sur un coin comme ça et à chaque fois que tu passes devant il te remonte, il t'agresse comme ça, il te dit il faut que tu me finisses, il faut que tu me finisses, il faut que tu me fasses avancer. Et ça on connaît tous cette chose là et ce n'est pas vraiment agréable. Pour ma part j'ai toujours voulu devenir entrepreneur, j'ai toujours voulu voler de mes propres ailes, pas forcément entrepreneur dans cet esprit là carré mais être autonome. L'autonomie c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi depuis mon plus jeune âge et à partir de ça j'ai essayé de mettre en place toutes les actions possibles. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que parfois j'ai perdu cet objectif là de vue. Je croyais que autre chose était mieux pour moi et aujourd'hui je continue à avancer vers ça et vraiment je prends des risques et c'est ça qui est intéressant aussi c'est de prendre des risques pour avancer vers ces actions. Si toi aussi tu as un projet de ce genre là ou un truc vraiment que tu as envie de faire avancer, je t'invite à aller voir dans la description, j'ai préparé une page spéciale où tu pourras me parler un peu de ce projet là. Alors j'appelle ça poser une question mais tu peux aussi me parler un peu de tes problématiques, de ce que tu rencontres. Peut-être que tu as besoin de partager des choses parce que c'est peut-être pas facile pour toi d'en parler à tes amis, d'en parler à ton entourage. Et peut-être que tu veux le partager là ici. Alors sur les quatre points qu'on va voir en suivant, il est possible que je me trompe, il est possible que ça marche pas pour toi. Mais je te propose vraiment de suivre ça, de les noter attentivement et de les essayer. Tout simplement d'essayer de passer par ces points là pour ensuite pouvoir obtenir les résultats que tu veux. Et justement pour avancer vers ces résultats, est-ce que tu penses que l'action vers laquelle tu veux aller est vraiment la meilleure action pour toi ? Est-ce que tu es convaincu que ce que tu as comme action sous le coude c'est vraiment ce que tu veux faire du coup ? Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait mieux à faire, que ce serait différemment, que ça pourrait être mieux différemment ? Est-ce que tu es convaincu que c'est la bonne action que tu cherches à mener ? Peut-être que pour cette action, tu n'as pas le temps. Peut-être que pour cette action, tu te dis j'ai besoin de plus de temps. Je n'arrive pas à avancer parce que quand je rentre le soir, je suis crevé. Le week-end, je n'ai pas envie de me mettre là-dessus. Une autre chose qu'on se dit aussi en général à propos de ce genre d'action là, c'est que c'est monstrueux, c'est énorme. Il nous faudrait passer une semaine à plein temps dessus. Il nous faudrait passer vraiment beaucoup de temps dessus. C'est une tâche énorme et monstrueuse. On se gonfle comme ça, on la gonfle, on la fait dilater. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime bien là-dessus. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous ne le faisons pas, c'est parce que nous ne le faisons pas que c'est difficile. Et peut-être que dans ce cas-là, il va falloir essayer de réduire. Et il y a aussi des jours où tu es très motivé pour amener au bout tes actions, où tu es vraiment remonté, où tu as une bonne dose comme ça d'énergie que tu veux mettre là-dessus. Et quand tu veux commencer, c'est là que ça se complique. Parce que quand tu veux commencer, il faut toujours que tu chopes un truc, que tu attrapes quelque chose, que tu récupères, que tu rassembles un ensemble d'éléments pour que ça se mette pile en face. Et forcément, dans tous ces éléments, il t'en manque un. Et donc, tu remets encore ça à plus tard. Je te propose maintenant un défi. Le défi, c'est de tester ces quatre éléments qu'on va voir. C'est de tester ça, vraiment, de les mettre en place, de les mettre en œuvre, de les prendre un par un et de les essayer. Et je pense sincèrement que tu vas, à partir de ça, obtenir les résultats que tu veux. Si on en arrive à discuter là, tout de suite, c'est que tu es dans la bonne démarche de recherche. Et mets en valeur toute cette recherche que tu as faite pour tester vraiment ces actions-là que je te propose. Je pense sincèrement que tu as bien fait de lancer des recherches sur ce sujet-là. Il y a peu de personnes qui sont comme toi. Il y a peu de personnes qui ont envie d'avancer vers leurs actions, de mettre en place des choses pour changer un peu de vie, comme tu es en train de le faire. Dans le premier point, on va parler de ta motivation. Est-ce que tu es passionné par l'action que tu cherches à amener au bout ? Est-ce que tu peux passer énormément de temps sur cette action sans compter de salaire, sans compter de retour d'autre part ? Est-ce que tu prends du plaisir à amener cette action que tu veux voir aboutir ? Et sur le premier point, il y a un deuxième chapitre, c'est l'élément 5 pourquoi. J'en ai déjà aussi pas mal parlé, mais pose-toi la question sur cette action-là que tu veux amener jusqu'au bout. Est-ce que tu es certain que c'est la bonne action ? Et pour ça, tu vas te poser cinq fois la question pourquoi. Tu vas noter en haut d'une feuille l'action en question. Et tu vas ensuite poser en dessous pourquoi je veux faire cette action-là. Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement ? Cette deuxième réponse que tu vas obtenir, tu vas à nouveau poser pourquoi est-ce que ce deuxième élément. Et ça pendant cinq niveaux. Arrivé au bout de ça, tu auras les deux ingrédients nécessaires à la motivation. Tu sauras exactement pourquoi tu fais la chose. Et tu sauras si tu es passionné par faire cette chose-là. Et déjà ce premier élément-là te permettra d'aller au bout de ton action. Fais le test sur ça. Et peut-être que les cinq pourquoi vont tout simplement te permettre de l'éliminer. Peut-être que tu ne vas pas au bout de ton action parce que tu n'as pas envie de le faire. Le deuxième point, c'est une plage de temps prévue. Tu dois avoir quotidiennement, sept jours par semaine c'est l'idéal, mais au minimum cinq jours dans le rythme de ton travail actuel, une plage de temps prévue, une plage de temps prioritaire où tu ne fais que ça, où tu ne fais que avancer vers ton action. Si tu ne fais pas ça, tu vas toujours avoir une bonne raison de le décaler dans le temps. Et moi ce que je te conseille vraiment, c'est cette plage de temps, de la mettre au démarrage, dès le réveil. Dès le réveil, juste après la petite routine matinale, paf, tu démarres cette action-là avant de faire quoi que ce soit d'autre. Comme ça tu auras l'intégralité de ton énergie concentrée sur cette action. Le troisième point, c'est de commencer petit. Petits objectifs, petites tâches quotidiennes. Donc on a vu la motivation, on a vu la plage de temps. Maintenant il va falloir segmenter toute cette montagne-là que tu te fais de ton action pour la rendre la plus petite, la plus tassée possible. Personnellement, dans ce que je mets en place, j'ai segmenté ça en bout de 20 minutes. Alors parfois j'ai besoin de deux bouts de 20 minutes, donc ça me monte à 40 minutes, mais en bout de 20 minutes, une action, quand tu programmes ta tête et que tu te lances dans une action et que tu sais qu'elle ne va durer que 20 minutes, déjà tu mets beaucoup d'énergie parce que tu sais que ça va être court et qu'il va falloir que tu rendes un devoir à la fin de ces 20 minutes. Donc tu te mets vraiment en situation de productivité à fond. Et surtout, ton esprit sait que dans 20 minutes, tu seras libre, tu auras une récréation, tu auras un divertissement. Et ces 20 minutes-là, elles vont passer intenses et elles seront hyper productives. Et le quatrième point, c'est de simplifier la mise en œuvre. Le démarrage, c'est extrêmement important, d'avoir rassemblé tous les éléments. Quand tu te lances dans les fameuses 20 minutes d'action, maintenant tu es motivé à fond, tu as le temps et tu as segmenté ça, tu as 20 minutes devant toi. Pendant ces 20 minutes, il ne faut pas que tu ailles chercher des ressources, il ne faut pas que tu galères à démarrer quelque chose, à ouvrir quelque chose qui est très long à charger. Tout un tas d'éléments comme ça qui vont te conduire à ne pas avoir envie de faire cette action. Quand tu démarres les 20 minutes, tu es à fond, productif. Tout est là, rassemblé sous tes yeux. Et s'il te manque quelque chose, ce n'est pas grave. Il suffira de le noter, de le trouver plus tard. Essaye de voir ce que tu peux faire quand même. Mais ce n'est pas le moment, dans ces 20 minutes-là, de chercher. C'est le moment d'être actif, d'être productif, d'être à fond. Je suis passé par diverses entreprises, diverses solutions. J'ai pu voir des organisations différentes. Et ce qui m'a toujours importé, c'est d'arriver au bout de mes actions. Et par exemple, d'évoluer. Enfin, je parle régulièrement de mon expérience. Mais d'évoluer dans l'entreprise, la principale expérience que j'ai eue. D'ailleurs, j'avais même évolué avant comme manutentionnaire. On m'a proposé d'autres postes que manutentionnaire dans les boulots que je faisais, qui n'étaient pas du tout en relation avec mes formations, etc. Dans mon premier vrai job, on va dire, ma plus longue expérience que j'ai eue, on m'a toujours proposé d'évoluer. Ça m'a permis d'avancer comme ça. Ensuite, quand j'ai voulu changer de vie, j'ai mis en place des petites actions pour arriver à évoluer, enfin, à changer de travail et à prouver dans ce nouveau travail que je pouvais être bon aussi. Ce qui me permet aujourd'hui, en ayant quitté le milieu de salarié, de te montrer que c'est possible et qu'avec de petites actions quotidiennes et régulières, tu peux arriver là où tu veux. Tu peux arriver, même en restant salarié, vraiment à optimiser ta journée et à trouver une journée idéale qui te permet à la fois d'avoir du temps pour ce que tu veux faire à côté et de t'épanouir professionnellement. Imaginons si tu arrivais à avoir la journée idéale, si tu arrivais vraiment à pouvoir mener dans une seule journée tous les projets qui te tiennent à cœur, que ce soit l'accomplissement professionnel, le lancement d'un nouveau projet que tu as envie de mener, un an pour faire le tour du monde, quelques voyages, fonder une famille, ce que tu veux en fait partir, changer de pays, changer de job, changer pas mal de choses comme ça, changer un petit peu ta vie. Imaginons si dans une seule journée, tu arrivais à faire avancer chacun de ces petits points, chacun de ces petits objectifs, tout en n'oubliant pas de consacrer du temps pour toi, du temps pour ta famille, du temps pour tes proches, pour tes amis. Pour ma part, j'ai réussi à avoir, selon moi, ma journée idéale. J'ai réussi à aider dans mon entourage quelques amis à obtenir pas forcément, ils n'avaient pas forcément, eux, besoin d'une journée complète, mais quelques moments comme ça, et notamment par le changement de travail, par des petites astuces qu'on met en œuvre très facilement, quotidiennement, pour vraiment être plus productif, pour vraiment être... En fait, plus productif, j'avais déjà fait, si tu regardes dans les autres vidéos, une autre chose là-dessus aussi, mais plus productif, pourquoi ? Plus productif, c'est soit pour travailler moins, soit pour travailler mieux. Le but ultime, c'est quand même toujours d'avoir plus de temps, de te libérer du temps pour mener plus d'actions jusqu'au bout. Je t'ai mis le premier lien dans la description. C'est un atelier qui te propose d'aboutir à ta journée idéale en 20 étapes. Alors 20 étapes, il y en a même une de plus. 20 étapes, ça se passe comment ? Ça se passe, à chaque étape, il y a une dizaine d'actions que tu peux mettre en œuvre tout de suite. Ces actions, elles vont de la plus simple à la plus extrême, entre guillemets. Tu n'es pas obligé de mettre les 10 en place, mais si tu en mets ne serait-ce que 2 ou 3 dans chaque item, imagine seulement, je te propose 10 actions sur 20 étapes. Si tu mets seulement une action dans chaque étape, tu auras fait 20 actions pour avancer vers ta journée idéale. Est-ce que tu penses que seulement 20 actions, ça peut te permettre d'avancer énormément ? Moi, je te le dis, c'est oui. Ces actions-là vont te permettre d'être mieux organisé, d'avoir une meilleure vision et d'être principalement plus disponible, d'avoir plus de temps. Alors du temps, c'est bien, mais du temps disponible dans ta tête parce que tout sera cadré et carré. Par rapport à cette journée idéale, aujourd'hui, tu as peut-être dans ta tête énormément de choses qui t'encombrent. Tu as peut-être le soir trop peu d'énergie pour te consacrer à ton entourage. Et ça, est-ce que ça a un prix ? Quel est le prix aujourd'hui de l'inaction ? Tu peux tout simplement continuer, fermer cette vidéo. Tu auras perdu du coup quelques minutes, malheureusement parce que tu n'auras pas mis en œuvre tout ce que tu auras appris dans cette vidéo, où tu peux aller de l'avant et prendre l'action en main, vraiment passer en revue toutes les étapes que je te propose dans le premier lien dans la description et voir ce que ça peut t'apporter. Comme j'ai vraiment envie d'apporter un vrai service de qualité, je ne peux pas proposer ces 20 étapes à tout le monde. Je te les propose à toi, là, tout de suite. Je t'invite à cliquer sur le lien, le premier lien dans la description pour vraiment voir si cette offre-là est toujours disponible. J'ai limité le nombre d'accès pour vraiment pouvoir t'accompagner du mieux que je peux. De toute façon, il n'y a aucun engagement de ta part. Tu testes ça, tu mets en place les actions. Si ça n'a pas marché, si ça ne te convient pas, dans 30 jours, tu peux simplement m'envoyer un mail et être remboursé. Ce que je te propose tout de suite, c'est de reprendre ta journée en main, de tester les actions qui sont proposées dans le premier lien dans la description. Je te rappelle que pour aller jusqu'au bout de tes actions et notamment jusqu'au bout du visionnage de cette vidéo, si tu as visionné ce support, c'est que tu as un réel besoin, c'est que tu es dans une recherche et pour aller au bout de cette action-là de recherche, je te rappelle les points qu'on a vus ensemble, la motivation, les deux phénomènes de motivation principaux, ça va être est-ce que tu es passionné et est-ce que tu as posé les questions, les cinq questions pourquoi ? Est-ce que tu as prévu une plage de temps pour accomplir cette action ? Est-ce que tu as segmenté toutes tes actions pour vraiment qu'elles soient petites à faire et parce que tes petites actions quotidiennes valent beaucoup mieux que d'essayer de faire un gros paquet une fois tous les dix ans ? Et tu dois également simplifier le démarrage, simplifier la mise en œuvre. Et je te rappelle que tu peux, pour vraiment avoir encore beaucoup d'autres actions comme ça, cliquer sur le premier lien dans la description. Il suffira que tu m'envoies, que tu me donnes ton adresse e-mail, que je t'envoie les détails de tout ce qu'on va voir ensemble. Et je te rappelle également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités.